Le CPC est un antiseptique qui appartient à la famille des tensiorectifs cationiques. Il a la caractéristique de déstabiliser les membranes lipidiques des virus. Le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de la COVID-19, est un virus qui est dit enveloppé, c'est-à-dire protégé par une double couche de lipides dans laquelle sont enchâssées des glycoprotéines. Ces glycoprotéines sont des récepteurs d'entrée dans les cellules hautes. Le CPC va provoquer une destruction de cette membrane virale et ainsi inactiver la clé d'entrée dans la cellule haute qui s'appelle la glycoprotéine Spike. Le virus est rendu ainsi inactif. L'étude d'Unilever est intéressante car elle confirme, selon un protocole bien défini, selon une norme internationale, que le CPC possède une activité virusible. Elle conforte aussi des données qui montrent que le CPC est actif sur les coronavirus, et en particulier sur le SARS-CoV-2, et que cette activité est maintenue même à de faibles concentrations de CPC, telles que celles qu'on peut retrouver dans des bains de bouche par exemple. Ça veut donc dire qu'en utilisant des composants qui contiennent du CPC, on va pouvoir réduire à un instant donné la quantité de virus présente localement. Alors il faut quand même faire attention, puisque la quantité de virus présente dans la bouche peut être extrêmement importante, et qu'on n'est pas sûr que ces composés détruiront la totalité des virus. Quoi qu'il en soit, tout effet sur la charge virale est intéressante, et une moindre diminution de cette charge virale sera toujours intéressante à considérer. Les composants contenant du CPC vont diminuer la quantité de virus présente dans la bouche. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la durée d'efficacité de ces produits, mais on peut imaginer que plus la durée d'efficacité sera longue, plus ce sera intéressant. On peut ainsi envisager qu'en se gargarisant la bouche pendant une trentaine de secondes, on va diminuer considérablement la quantité de virus, et ainsi on pourrait limiter la diffusion du virus, ce qui se produit lorsqu'on parle ou qu'on postillonne par exemple. On peut ainsi imaginer qu'associé à d'autres gestes barrières, tels que le port du masque ou la distanciation sociale, le fait de se gargariser la bouche avec un produit contenant du CPC va limiter encore plus la diffusion du virus. Le cabinet dentaire est un lieu de concentration des risques de transmission du SARS-CoV-2, heureusement parfaitement maîtrisé par les procédures utilisées par les chirurgiens dentistes. Des articles scientifiques ont démontré la présence du SARS-CoV-2 en quantité importante dans les glandes salivaires et dans la salive. Donc toute intervention sur la cavité buccale présente un risque de diffusion du virus, et encore plus si ces actes génèrent des aérosols. L'utilisation d'un bain de bouche qui réduirait la charge virale de 99,9% avant de commencer un soin buccodentaire pourrait donc réduire d'autant le risque de transmission du coronavirus. Ce geste associé aux autres procédures utilisées par les chirurgiens dentistes contribuerait à renforcer la maîtrise de la contamination au cabinet dentaire. Ce geste préventif pourrait également faire l'objet d'une recommandation par les dentistes auprès de leurs patients à propos des mesures d'hygiène buccodentaire à mettre en œuvre à domicile. Cela contribuerait à renforcer les gestes barrières, limitant ainsi la transmission du SARS-CoV-2. L'effet attendu de ce type de produit est uniquement local. Il n'aura évidemment aucune action sur la pathologie en elle-même puisque le virus va répliquer au niveau pulmonaire. Il y a un autre effet qui a été démontré avec le port du masque, c'est que si on transmet moins de virus, la personne qui va être infectée va en règle générale développer moins de symptômes, donc des symptômes moins sévères. On peut donc penser qu'en utilisant quelque chose qui va réduire la quantité de virus dans la bouche, va entraîner une moindre transmission de virus, donc moins de virus qui vont être transmis. Et ainsi, la pathologie qui va être développée chez la personne contaminée va être moindre. Il ne faut évidemment pas oublier les gestes barrières que l'on connaît bien maintenant, tels que le lavage des mains ou le port du masque. Mais l'utilisation d'un bain de bouche avec du CPC pourrait diminuer localement la quantité de virus. Et donc, ça pourrait être intéressant dans toutes les situations où le port du masque n'est pas possible. Et en particulier, on peut penser à des gestes médicaux où on ne peut pas évidemment porter le masque. Ce nouveau geste barrière qui consiste en un bain de bouche avec du CPC pourrait bénéficier à toutes les professions de santé qui interviennent sur la qualité buccale ou à proximité. En plus des chirurgies dentistes, ce geste barrière pourrait apporter un bénéfice aux otorhinolaryngologistes, aux anesthésistes réanimateurs et aux personnels paramédicaux d'établissements sanitaires qui contribuent à l'hygiène vicodentaire. La facilité de mise en œuvre de ce geste barrière complémentaire, sa rapidité, son coût faible et son potentiel en termes d'efficacité devrait le faire rapidement adopter par de nombreux professionnels de santé.